Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ce que le Seigneur m'a montré dans un temps de prière. Cette vidéo sera un peu différente des vidéos que j'ai à faire d'habitude et j'espère vraiment que vous n'allez pas la prendre à la légère et que vous allez pouvoir comprendre que c'est un avertissement et que c'est une prophétie qui s'est répétée beaucoup de fois. Beaucoup de pasteurs, d'évangélistes, de prophètes l'ont vu et l'ont annoncé. Le monde entier a vu ce qui s'est passé lors des événements des Jeux Olympiques à l'encontre de la communauté chrétienne. La France, qui est pourtant un pays chrétien, qui a une culture chrétienne et qui a toujours prôné la chrétienté, a décidé le 9 décembre 1905 de prôner et d'établir la séparation de l'Église et de l'État en instaurant le système de la laïcité. Je vais vous partager ce que le Seigneur m'a montré alors que j'étais dans un temps de prière. Je voyais deux hommes qui tenaient une arme. Ils étaient dans une pièce. Un pointait l'arme sur l'autre et l'autre pointait l'arme sur l'autre. Donc dans une pièce, il y avait deux personnes qui étaient en train de se pointer une arme comme ça. Et pendant que je priais, j'étais dans la pièce, dans la même pièce qu'eux, mais ils ne me voyaient pas. J'étais comme transparent. L'un d'eux avait comme des espèces de cornes sur le front. Et celui qui avait des cornes a dit à l'autre qui n'en avait pas de baisser son arme afin qu'il puisse faire la paix. Et celui qui n'avait pas de cornes a accepté de baisser son arme. Et quand il a baissé son arme, celui qui avait des cornes n'avait absolument pas l'intention de baisser son arme et a gardé son pistolet droit sur l'homme qui était en face de lui. Et la vision s'est arrêtée là. Et quand je suis sorti de cette vision, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit, celui qui a des cornes, c'est le gouvernement, c'est l'État. Et celui qui n'en a pas, c'était l'Église. C'est l'Église de France, c'est l'Église du monde entier. Et quand j'ai demandé la signification prophétique de cette vision, voici ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit que l'Église a commis l'erreur de penser et de croire surtout aux mensonges du fait que le gouvernement ou l'État n'a pas de parti pris concernant la religion. On nous a longtemps prôné le fait que l'État, le gouvernement, la présidence, les lobbies n'ont pas pris de parti pris concernant la spiritualité. On nous a prêché un évangile d'athéisme, un évangile de rationalisme, un évangile où Dieu n'existe pas, un évangile où les droits de l'homme sont prônés. Et la France est l'un des premiers pays qui prône les droits de l'homme. On est vraiment dans un pays où on a été surpris, lors de la cérémonie des Jeux Olympiques, de voir une spiritualité à l'encontre de la foi chrétienne. On a été surpris et choqué de voir qu'en vérité, ce pays avait un parti pris. Pendant que l'Église avait baissé sa garde, l'ennemi n'avait absolument pas baissé sa garde et était toujours en train d'attendre le moment favorable afin d'abattre l'Église. Cette vision n'est pas fataliste parce que le Seigneur a averti toujours son peuple avant que le pire n'arrive. Aujourd'hui, je viens seulement pour répéter ce que des prophètes, ce que des pères, ce que des pasteurs ont déjà dit de manière publique. Notamment, je pense au pasteur Mohamed Sanogo, qui a fait ses deux vidéos pour expliquer clairement qu'est-ce qu'il y avait derrière cette cérémonie. Je pense aussi à l'apôtre Ivan Castano, qui a fait un audio et qui d'ailleurs a organisé un jeûne de 40 jours pour pouvoir modifier et entrer dans une certaine guerre spirituelle contre tout ce qui s'était fait parce que ceux qui ont été derrière cet événement des Jeux olympiques n'ont pas caché que c'était à but spirituel. Ils l'ont dit ouvertement. Un des messieurs qui étaient derrière le lobby qui a organisé la cérémonie des Jeux olympiques ont clairement dit qu'ils attendaient 10 ans afin de voir ce que cette dépravation sexuelle allait provoquer sur le sol français. C'est se voiler la face de penser que nous sommes dans un pays qui n'a pas un parti pris. Je pense que certaines personnes mal intentionnées essayent de déstabiliser et surtout essayent de salir la culture de la France, essayent de salir les racines chrétiennes de la France en essayant de prôner un système de pensée qui n'a même pas lieu d'être en France. Je pense notamment à une partie d'interview. Une femme disait que la France, c'est un pays de romantisme. Ce n'est pas un pays où on est pervers, où on se montre de manière sexuelle et surtout à une heure de grande écoute où des enfants sont connectés ou des enfants du monde entier, dans des pays du monde entier où on montre diverses personnes habillées de manière très, 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 et je dirais trop extravagantes à une heure de grande écoute. Pour moi, c'est tout simplement inacceptable. Et je pense que le but de cette cérémonie était tout simplement d'ouvrir une porte, d'ouvrir une porte à des esprits impurs. Et comme nous le savons aussi, il est maintenant indéniable de savoir et de reconnaître qu'avant qu'un pays puisse tomber dans une certaine décadence, il y a toujours un moment, un pré-événement où la société, le peuple, la nation va être sexualisée à outrance avant d'introduire un certain système de pensée. Avant de vouloir détruire une nation, on la brusque, on la choque avec un événement qui va la pétrifier, qui va la paralyser, qui va la mettre dans la confusion. Et là où la confusion est, le diable a libre arbitre pour pouvoir établir ses normes. Et donc, quel est le but de cette vidéo ? Le but de cette vidéo, c'est de faire un appel tout simplement à la prière. Comme le prophète et le pasteur Mohamed Sanogol a bien dit, on a vu une femme qui représentait la dernière femme du roi de France décapitée, la tête décapitée. Encore une fois, cette scène n'avait pas lieu d'être. Elle peut être, pour ceux qui sont dans le rationalisme, une scène totalement hasardeuse. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que nous, l'Église, nous représentons l'Église de Jésus-Christ, l'Épouse de Jésus-Christ, et la tête découpée. prenez-nous comme des complotistes autant que vous le voulez, mais nous croyons sincèrement que ça représente tout simplement un projet maléfique de vouloir détruire l'Église de France, de vouloir découper la tête, pas de manière physique, mais de manière spirituelle, les têtes des Églises, les têtes d'affiches, ceux qu'on voit beaucoup. La Bible dit, on frappera le berger et les brebis seront dispersés. Mais je vous annonce que ce plan a échoué. Tout simplement, il a échoué parce que nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Jésus dit à Pierre, et moi je dis que tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église de Jésus-Christ, c'est une Église qui est victorieuse. C'est une Église qui est glorieuse. C'est une Église qui ne se laisse pas faire. Et c'est une Église qui triomphe sur les œuvres des ténèbres. Je ne viens pas comme un prophète aujourd'hui, je viens juste comme quelqu'un qui appuie et qui soutient la parole de ceux qui sont reconnus comme étant des hommes de Dieu, en vous disant que très très bientôt en France, la situation sera chaotique pour toutes les personnes qui n'auront pas accepté de vouloir se ranger du bon côté. Avec tout ce qui pourra arriver en France, le temps nous confirmera qui aura raison, mais je pense qu'il est très sage d'anticiper et de se mettre en prière, de se répentir pour ceux qui veulent se répentir et de pécher davantage pour ceux qui veulent pécher. Je pense vraiment que nous sommes dans un temps de démarcation où le Seigneur a envie de prouver, d'établir, d'honorer et de certifier ceux qui sont de son côté et d'exposer ceux qui sont hypocrites et ceux qui ne veulent pas être de son côté. C'était de ma part et à mon niveau de m'exprimer sur ce sujet car beaucoup me l'ont demandé et je ne me voyais pas ayant une chaîne chrétienne ne pas aborder ce sujet. Jésus préférait le méditer davantage avant de prendre la parole mais je pense que c'était le meilleur moment parce que beaucoup de gens se sont déjà assoupis, beaucoup de gens sont déjà passés à autre chose alors qu'on ne peut pas investir des millions dans une cérémonie si cette cérémonie n'est pas importante pour le projet du camp adverse. Donc je lance encore une fois un appel à la prière et pour toutes ces personnes qui à cause de ces multiples raisonnements et avertissements ont su que c'était important, dans notre église ICC nous avons lancé une dynamique de 40 jours de jeûne et de prière. Tout sera en description afin que les personnes qui veulent y participer puissent le faire et pour toutes les personnes qui ont des questions mes informations mes réseaux sociaux et les contacts de mon équipe seront en description la France sera sauvée la France sera à Jésus Christ les personnes mal intentionnées ne pourront pas salir ce pays et salir les cultures de ce pays là que Dieu vous bénisse abondamment. à Jésus Christ à Jésus Christ à Jésus Christ à Jésus Christ à Jésus Christ